Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce vendredi 20 mars 2020, 21h53, heure du Québec. C'est vendredi, mais on est loin d'avoir le cœur, on est loin d'avoir le cœur à la fête. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous, quand même, gardez le moral, parce qu'il faut garder le moral dans tout ça. Le pire, c'est de se laisser aller. Beaucoup de gens se dépriment, se découragent. C'est certain que ce ne sera pas facile. Votre premier ministre du Québec vous le dit, on ne pourra pas aider tout le monde. Puis moi, je vous l'avais dit, il y a fait longtemps que je vous le dis ça. Écoutez pas les têtes de l'innotte qui vous disent que tout va bien aller, qu'on va tout payer pour tout le monde. Il l'a dit, beaucoup de PME vont se casser la gueule et vont tomber, puis il n'y en a rien à foutre, eux autres. C'est ça qu'ils souhaitent, anyways. Parce qu'on est dans une économie privée, d'un club privé. Mais on reparlera de ça en détail. Je voulais juste m'assurer que tout va bien, que vous gardiez le moral. Puis surtout, si vous me suivez depuis un certain bout de temps, pour certains depuis plus longtemps, je vous ai prévenu de vous préparer au pire, que le pire s'en venait, sans savoir comment le pire viendrait. Puis que tout le monde serait touché. C'est les 8 milliards d'humains qui sont touchés. Quand j'ai dit ça, je ne savais pas précisément de quoi je parlais. Je savais juste parce que, comme vous, on lit les signes, on regarde ce qui se passe. On voit comment on traite les enfants, comment on traite les vieux, comment on est devenu égoïste. C'est ces gens-là qui nous ont programmés comme ça. Comment l'élite nous a corrompus depuis des milliers d'années à être de plus en plus méchants, de plus en plus égoïstes, jaloux, envieux. Tous les plus grands défauts, on les a tous. Puis ils sont tous, malheureusement, exposés. On est vraiment, vraiment dans une ère des plus démoniaques. Puis c'est nous les responsables de ça. On ne peut pas blâmer qui que ce soit d'autre. Mais il faut être conscient de ça. Puis de voir tout ça de décennie en décennie. Moi, je suis tout petit. J'ai 9 ans, 10 ans. Puis déjà, je trouve que ça ne va pas bien. On parle des années 60. 10, vraiment début 70. Je regarde le monde. Puis déjà dans le temps, je vois qu'il y a plein d'injustices. L'Afrique est encore plus misérable que c'est aujourd'hui. Des pays latinos étant encore plus misérables. La misère était partout dans ces pays-là. Mais nous, on faisait notre bonhomme de chemin égoïstement. Puis moi, je me disais, comment ça peut être aussi injuste, la vie? Comment ça mourrait comme ça meurt aujourd'hui? Mais ça mourrait tous les jours. Des enfants, de malnutrition, de ceci. J'ai 58 ans. Ça fait 40, 50 ans que ça dure. Puis il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas un de nos dirigeants qui a levé le petit doigt pour changer quoi que ce soit. Donner des miettes, puis d'envoyer de l'argent à des gouvernements corrompus, qui ont utilisé cet argent-là pour devenir riches, en ont redonné à nos élus par d'autres moyens, plus à notre élite industrielle, notre élite d'affaires. Puis c'est comme ça que ça marche depuis des dizaines et des dizaines d'années. Un système complètement, complètement immoral. Puis je te donne juste un ou deux exemples, mais c'est des tonnes d'exemples d'immoralité qui se succèdent. Le traitement des femmes, on n'en a eu rien à branler. Au fil des dernières 50 décennies, on a nos folles à nous autres ici qui nous ont fait des crises d'hystérie en pensant, puis en nous faisant croire que tout va mal pour eux autres ici, alors que c'est l'ensemble de toutes les autres femmes dans les autres pays qui ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Absolument zéro. Qu'est-ce qu'on a fait pour les enfants? Absolument zéro. Qu'est-ce qu'on a fait pour qui que ce soit? Absolument zéro. Qu'est-ce qu'on a fait pour Mère d'âme nature, notre mère patrie la terre? Rien. De l'abus, de l'abus, de l'abus. Et on se retrouve, naturellement, avec une accumulation, une accumulation, une accumulation d'atrocités. Une par-dessus l'autre, on peut les empiler, on pourrait se rendre jusqu'à la Lune. si on empilait toutes les atrocités qu'on laisse faire, envers lesquelles on est indifférent, dont on se fout totalement. Puis on est tous, tous comme ça. Ce n'est pas pour ce que tu as une pensée pour un tel ou un tel ou un tel pays ou une telle partie de la population du monde qui souffre que ça règle quoi que ce soit. Il n'y a rien qui se fait. Puis on a toléré des élus tout au long de ces 40, 50, 60 dernières années qui ont toujours fonctionné de la même façon. Toujours, toujours, toujours de la même façon. Des médias qui ont toujours analysé et fonctionné de la même façon. Un corps professoral, complice. Des élites religieuses, complices. C'est à tous les niveaux de notre société que c'est pourri de la tête jusqu'à la queue. Donc moi, comme petit bonhomme, je monte, je monte, je monte en âge, j'avance, puis il n'y a rien qui change, puis ça me trouble de plus en plus, puis je n'arrive pas à comprendre. Après ça, la vie t'amène dans l'autre place, papa, papa. Mais c'est toujours là en toi, puis vous êtes probablement pareil. Plusieurs d'entre vous, comme moi, qui savons, puis on n'a pas de pouvoir, on ne peut rien faire, mais qui savons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien depuis longtemps. Puis il y a quelque chose qui ne marche pas bien depuis longtemps, ce n'est pas Macron, Trudeau, c'est vraiment, franchement, là, c'est l'ensemble de l'œuvre. Comprends-tu? L'ensemble de l'œuvre. Puis c'est bien, bien, bien facile à conclure que même sans ta croyance en Dieu, même sans l'existence d'un Dieu, qu'à un certain moment, le cosmos va remettre les choses à sa place dans ce désordre immoral qui règne ici. Donc, ce n'était pas d'être vraiment devin que de vous dire, préparez-vous, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Puis ça va toucher tout le monde. Puis ceux qui ne me croient pas, vous allez voir mes vidéos, puis la vidéographie que j'ai dans mes chaînes. Puis genre, je le dis tellement souvent que même mes abonnés, des fois, me taquillent et me disent, tu répètes toujours la même chose, donc ça va être bien facile à trouver ça. Tu peux remonter à un an, deux ans. Préparez-vous. Ce qui nous attend, c'est gros. Changement financier, économique, politique, social, climatique. Je nommais tout ça dans l'ordre. Sans penser à des conspirations, juste le plan divin, cosmique, appelle-le comme tu voudras, qu'il y en a jusque-là, d'entendre tous ces cris de misère, d'injustice, de violence, de guerre, de racisme, de tout ce que tu veux. Puis pourtant, quand on arrive sur Terre, quand on sort de l'enveloppe de la mer dans son sein, qu'on appelle le placenta, on est d'une pureté incroyable. Tu es vierge. Il n'y a rien qui t'a corrompu. Il n'y a rien qui t'a contaminé. Tu n'es pas raciste. Tu n'es pas envieux. Tu n'es pas jaloux. Tu n'es pas avare. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé depuis longtemps de l'extérieur. Il y en a qui disent que c'est les anges déchus, les extraterrestres, peu importe. Il y a quelque chose qui est venu corrompre sûrement ce jardin d'Éden un jour qui existait sûrement parce que les gens, les élites étaient vertueux et s'assuraient comme de la prudelle de leurs yeux de garder l'enfant qui sortait du placenta dans ce miracle de la vie et de la naissance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris le temps de s'arrêter pour ça. C'est fascinant que toi, tu étais dans le ventre de ta mère, dans l'eau, dans une enveloppe connectée à ta mère qui te nourrissait pendant que tu te développais. pour sortir, arriver dans ce monde pur, pur, pur et vierge et pour un bout de temps rester pur et vierge jusqu'à ce qu'on commence à te contaminer pour que tu deviennes un être haineux, jaloux, envieux, avare, raciste, zénophobe. Puis tu peux tout nommer. Pourquoi on laisse faire ça? Pourquoi? Parce que nous autres, on a été élevés comme ça, on était déjà dans cette contamination-là. Donc, quand tu es dedans, tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais l'élite le sait que c'est important de contaminer cette pureté-là qui est sortie de la magie de l'enfantement et de la création. Et tant qu'on n'aura pas une élite vertueuse qui va venir protéger ça, mes chers amis, ce plan de nettoyage et de vengeance, ou appelle-le comme tu voudras, de jugement dernier, bien, c'était évident. Moi, je le savais depuis longtemps que je le vivrais, que je le verrais de mon vivant, comme on dit. Puis j'ai eu, comme vous, des rêves, des songes, je voyais des trucs. Puis je peux te dire une chose, avec ce qu'on vit là, avec l'économie qui va s'effondrer dans le monde entier, la misère qui va s'installer dans nos pays, dans notre classe moyenne qui n'est pas habituée à la misère, ça va donner lieu à beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions vont avoir de la perturbation, mes amis. C'est ça, c'est sans compter toutes les autres calamités qui vont s'abattre sur nous. Toutes les autres calamités. Ça, c'est sans compter. Puis je pense que, là, je voulais juste vous dire, prendre deux minutes pour vous dire que si vous êtes un gambler, bien, à partir de 10 heures maintenant, depuis 4 minutes, tous les terminaux sont fermés à l'Auto-Québec. Moi, j'ai un ami qui a indépendant, je suis allé lui rendre visite tout à l'heure, à Oka. Et là, il me disait qu'il n'y aura plus de billets à vendre, plus de gratteux à vendre, puis que les terminaux, c'était chose du passé pour combien de temps, je ne sais pas. L'Auto-Québec vient de mettre fin à tout, tout, tout son service de terminaux pour les 649 ou tous les autres billets et ne vend plus de gratteux non plus pour un temps indéterminé. Ça, c'est juste pour te rappeler aussi que ton gouvernement, pour te montrer à quel point on est rendu dans la mécréance et dans la corruption totale, ton propre gouvernement qui, en plus, alimente des vices extraordinaires et contrôle, et c'est lui le seul, distributeur d'alcool, de drogue et de jeux. Quand ton élite est rendu à ce niveau-là de dépravation, quand tu sais que tout ça, c'est de la négativité et que c'est ce qui est plus nocif pour l'être humain, la drogue, l'alcool et le jeu, les trois vices qui viennent ruiner les familles, diviser les familles, briser les couples, puis toi, tu en es le propriétaire et le seul monopole, puis tu t'enrichis avec ça, puis tu donnes des positions à tes amis, président de l'Auto-Québec, président de ça, c'est président de ça, puis plein d'autres qui ont des gros emplois bien payés, plus tous ceux qui se graissent la patte avec les trois calamités de nos sociétés. Je peux te dire que c'est l'heure du nettoyage, c'est l'heure du grand ménage, puis ne soyez pas étonnés, ce n'est pas fini, c'est juste le début. Sous-titrage ST' 501